salut toi et ben oui aujourd'hui j'ai pas de chapeau mais tu vois regarde j'ai un palmier au dessus de la tête voilà comme ça ça fait une couronne comment ça va écoute c'est mardi aujourd'hui je vais interviewer une personne très importante pour moi dans ma petite vie pour moi c'est la plus jolie miss de toute l'histoire des miss france tout simplement parce qu'elle a d'abord elle a été miss taïti en 1990 puis elle a été miss france en 1991 mais surtout parce que c'est une copine on a grandi ensemble enfin ensemble dans le même quartier à punaouya et j'avais été très impressionné je vais lui dire tout à l'heure à l'antenne à la radio il ya un moment que j'oublierai jamais de ma vie c'est que le jour où elle est revenue de france avec son diadème de miss france je sortais de mon petit chemin et il y avait des milliers de personnes tout le long de la route tout autour de l'île et elle m'a fait l'honneur alors qu'elle saluait les gens comme ça au hasard j'avais 19 ans elle m'a fait l'honneur de me regarder en disant donc à ce moment là tu as l'impression que cette fille qui venait déjà de vivre un an de règne en tant que miss taïti qui venait d'être élue miss france et bien elle ne trahirait pas son amitié à cause de ça et ça la rendait encore plus belle donc voilà marie va george si tu veux savoir qui c'est parce que tu vas regarder sur internet tu tapes marie va george et tu verras enfin pour moi ça restera pour toujours la plus jolie et la plus belle des miss taïti et miss france pour moi aussi pour moi aussi Sandrine qui dit pour moi ici pour moi aussi pour moi aussi est-ce que vous avez bien remarqué que j'ai parlé de la plus belle mise du monde parce que pour moi la plus belle femme du monde elle est juste là elle est juste en face de moi elle s'appelle Sandrine on fait bien la différence donc voilà je la reçois dans mon émission 11 heures aujourd'hui comme comme depuis deux trois vidéos je vais lire quelques commentaires Alors il y a des gens je voulais signaler quelque chose plusieurs personnes ont des façons différentes de vouloir être présentes se faire remarquer quand tu as celles et ceux qui si je parle comme macron celles et ceux jamais je parlerai comme macron il ya les copains les copines qui qui vont écrire sous une vidéo qui vont m'envoyer de trois quatre cinq six messages mais des petits messages ah oui ça je suis d'accord avec toi ah oui moi aussi je pense ça c'est pour me montrer qu'ils suivent la vidéo du début à la fin c'est adorable pour tout le monde a tout le monde est adorable on est bien d'accord puis tu as ceux qui vont m'écrire des pavés je parle pas de ça une série je te parle de pavés alors tu vas te reconnaître si tu m'écris des pavés tu vas dire c'est de moins qu'ils parlent ça veut pas dire que je suis fâché après toi elle pas dire que je veux que tu quittes la chaîne c'est juste que à un moment donné il faut bien te dire une chose c'est que si tout le monde écrit des pavés à un moment donné je pourrais pas lire tout le monde ok et c'est pas parce que tu vas écrire des pavés que je vais plus apprécier ton message donc je vais te demander de te relire relis toi et tu verras que dans ton pavé tu te répètes au moins trois ou quatre fois tu radotes d'accord donc et attention quand je dis tu vous êtes plusieurs un et c'est je m'adresse pas à une personne et j'avais envie de dire une chose à un moment donné pour prendre une place ne prend pas toute une place ne prend pas toute la place partage là parce que si tu partages la place tu te fera encore mieux remarquer et tu pourras permettre à tout le monde d'en profiter ça c'est une philosophie de vie donc fais attention je sais que tu débordes d'amour je sais que tu as besoin de t'exprimer que tu veux attirer mon attention mais tu attires déjà mon attention quelle que soit la taille du message mais après lorsque je passe cinq à dix minutes pour lire un message tu imagines bien que c'est cinq à dix minutes volées à d'autres qui aimeraient bien que je les lisent aussi rapidement d'accord et c'est pas parce que je t'aime d'amour si je t'invite à la maison je vais te mettre un bloc d'entrecôte dans l'assiette en disant regarde je t'aime pas et là je te mets un kilo d'entrecôte non si je t'aime je vais te donner une tranche d'entrecôte mais je vais choisir le meilleur morceau de mon bloc afin que tu puisses te régaler afin que la cuisson soit parfaite donc ne faisons pas dans la quantité mais dans la qualité voilà j'avais envie de faire passer un petit message des fois je fais un peu mon philosophe à moins ça marche pas mais tant pis c'est si le chiffre alors encore une fois je choisis au hasard je voudrais savoir à les perroquets ne glissent jamais ainsi si tu regardes un perroquet capable de glisser du haut jusqu'au bas de sa cage parce que sur une vraie cage de perroquets tu as des côtés avec les barreaux verticaux et d'un autre côté avec les barreaux horizontaux donc sur les barreaux verticaux les perroquets savent relâcher un petit peu leur serre pour pouvoir glisser de haut en bas peut-on créer soi-même des jouets oui il ya une vidéo il ya un petit café justement où j'en parle alors je vais te grander à cécile parce que tout ça tu le trouve sur des tutos tu vois donc ça c'est encore un message que je vais lire et à la fin je me dis pourquoi pourquoi j'ai fait des vidéos pourquoi je fais des tutos pour qu'on me pose exactement les mêmes questions pareillement 3 j'ai cinq chiens de type primitif je sais pas c'est quoi le type primitif en sachant que je pourrais mettre une cage vraiment hauteur mais jamais les mettre en contact alors là aussi j'ai des tutos qui te disent qu'il faut surtout pas mettre la cage d'un perroquet en hauteur parce que plus le perroquet au plus va prendre le rôle de sentinelle et va superviser tout ce qui se passe dans la maison encore pire si tu as cinq chiens et ton oiseau va être méga méga stressé et tu pourras rien faire avec eux tu pourras pas lui apprendre d'autres choses parce qu'il va être là pour pour ta sécurité donc tu as tout faux 1 donc tout faux tout simplement parce que tu n'as pas regardé les vidéos n'a pas été alors si tu veux bien je sais que tu es adorable mais je n'ai pas ton message plus loin parce que je me dis que tu profites du système tu dis tiens je vais arriver sur une chaîne où il ya un mec qui connaît mon père roquet je vais pas regarder toutes ces vidéos puis je vais lui poser plein de questions mais si tout le monde fait ça tout le monde me pose des questions dans les que pour lesquelles j'ai déjà donné des réponses et bien moi je perds du temps puis tout le monde perd du temps alors ce que je vais te conseiller c'est d'aller regarder les autres vidéos et puis tu verras que tu vas pouvoir t'occuper de ton perroquet maintenant je te dis franchement quand on a cinq chiens un primitif on met pas des perroquets au dessus c'est comme si que toi je te dis mais tiens je vais te mettre je vais te mettre dans une cabane au dessus d'une rivière remplie de crocodiles 1 puis dors bien bonne nuit fait de vos rêves et à un moment donné vous avez la réponse aux vos questions arrêtez de poser des questions ridicule 1 parce que sinon voilà c'est c'est ridicule je comprends même pas qu'il ya ce genre de questions voilà cécile fred tiens fred un message plus court que d'habitude d'ailleurs fred bravo bonjour béni tu vas finir rouge comme une tomate allez de la crème après soleil bon anniversaire encore à sandrine est toujours aussi magnifique tu es un amour et vous êtes trop beau tous les deux on vous aime grâce à vous vous êtes le rayon de soleil de chacun des abonnés et si vous passez un jour par la france à nouveau nous nous ferons un plaisir de vous accueillir et vous convier dans notre maison vous faites une grande paella vous faire une grande paella et même pour dormir j'ai une chambre d'amis où vous serez les bienvenus dans le var bisou magique à vous et à toute votre famille je vous aime là aussi vous êtes très nombreux à nous proposer justement d'aller chez vous aller dormir dans vos maisons d'aller manger avec vous ça serait tellement merveilleux de pouvoir le faire avec tout le monde et on se fera un plaisir si jamais on refait une tournée en france mais vous comprenez bien qu'on pourra pas aller chez tout le monde d'ailleurs en parlant de paella il ya isabelle isabelle de bordeaux qui nous a fait une magnifique paella l'année dernière qui dit coucou béni j'espère que ça s'est bien passé la journée de dimanche je me demande pourquoi il y à des questions idiotes avec tous les tutos que tu fais bisous à vous deux et jackson bisous sans oublier les enfants pizza alors on est en famille là vous vexez pas c'est si ne te vexe pas ne part pas en courant disant moi il a dit que j'ai posé des questions mais voilà à un moment donné il faut qu'on se dise les choses vraies 1 et tu es d'accord avec moi ceci pour dire ben oui c'est vrai que mettre un oiseau au dessus de cinq chiens primitifs qui le regarde toute la journée après à le bouffer c'est peut-être pas une belle en a c'est pas un bel endroit d'accord donc si tu viens pour poser des questions d'une regarder vidéo et puis après juste un tout petit peu de réflexion tu te poses la question à toi même et tu sais de voir si tu as la réponse donc encore une fois tu es toute nouvelle c'est cela donc je reprends le message d'isabelle pour les questions idiotes encore une fois il y a cinq à quatre règles dans la chaîne multi testament il ya l'amour d'abord donc si tu aimes ton oiseau tu vas pas le mettre au dessus de cinq prédateurs il ya l'observation lorsque tu vas mettre cet oiseau au dessus des cinq chiens tu vas voir que des chiens sont là en train de le regarder à sauter à vouloir essayer d'attraper la cage à aboyer tu observes et tu observes que ton oiseau il est tout en haut d'accord observation logique à la logique logique si toi je te mets au dessus de cinq crocodiles tu as pas aimé ça là c'est logique ton oiseau ne va pas aimer ça non plus d'accord et la patience la patience ça fait partie des règles ça c'est parce que tu vas devoir apprendre à mettre ton oiseau dans un endroit plus calme et tu vas attendre qui s'habitue à l'environnement qui s'habitue à des chiens primitifs avant de le pouvoir décider si l'endroit est bon ou pas d'accord on n'est pas facile à cécile surtout pas sinon c'est que tu n'as rien compris chantal ma petite chantal à l'inhabitué coucou béni il y a un problème avec le sous titrage de tes vidéos il ya des mots que tu dis et ça marque autre chose je ne sais pas si tu veux faire quelque chose pour corriger cela bisous magique alors malheureusement le sous titrage offert par youtube je contrôle rien je pourrais je pourrais me taper tout mais sous toutes mes vidéos et réécrire pour être certain que ce qui est écrit soit ce que je dis mais là c'est un sous titrage automatique donc ma pauvre chantal il va falloir s'y faire je suis désolé je te fais un gros bisou magique et je fais un gros bisou magique à frère et à cécile et isabelle à tout le monde et on a jenny qui me dit coucou mon béni super si vous avez passé une belle journée avec sandrine il faut en profiter de ces beaux moments comme tu dis quand on veut deux perroquets il vaut mieux qu'ils soient de la même nichée c'est exactement ce que mon éleveur est en train de faire avec mes deux alba par contre le monsieur un peu dur à décoder je pense que le décodeur est cassé bisous magique ça c'est au sujet d'un message que j'ai lu dans la vidéo d'hier où effectivement très difficile à comprendre à l'abonné il ya des fois il vous suffirait s'il vous plaît de prendre le temps de relire votre message et ça je trouve ça assez comme ça parce que moi je me tape tous vos messages et vous vous êtes même pas capable de relire le vôtre pour beaucoup pour certains ça serait un minimum parce que des fois je m'appelle jenny des fois vous avez écrit trop vite alors que vous vouliez dire trop vite parce que le b est juste à côté du v sur votre clavier et du coup celle n'a plus du tout le même sens ça peut plus rien dire du tout tu vois ça ça prend juste quelques secondes de lecture et toi tu ne veux pas prendre ces quelques secondes mais tu attends de moi de prendre toutes ces minutes pour te lire donc encore une fois la petite idée philosophique de cette vidéo c'est ne prend pas toute la place partage là je te fais un gros bisou magique je t'aime